La paix est souvent invoquée, mais pour la plupart, nous ne savons pas ce qu'est être en paix. Nous avons toujours des histoires qui rôdent dans nos têtes, des émotions, des envies, des peurs, des angoisses. La peur, tout ça ne permet pas à la paix d'exister. Or, la paix, c'est quand tu es calme, tu ne fais plus rien, il n'y a plus rien qui interagit avec l'esprit. L'esprit ne réagit pas avec tout ce qui se joue autour de lui. L'esprit est juste l'observateur de tout ce qui se joue. Alors là, il y a la paix. Autrement, la paix n'est pas existante, parce que nos esprits sont avec les choses. Nous sommes impliqués dans les choses, dans les personnes, les objets, les envies, les croyances, les désirs. Donc l'esprit ne peut pas être en paix à ce moment-là. Il est subjugué par toutes choses. Et cette paix est cruciale pour que tu puisses toucher au corps même de ce qui est au plus profond de toi, ce sacré qui est là, cette intelligence qui vit seulement quand tout est silencieux, qui peut être accessible seulement quand il y a la tranquillité totale de ton esprit, qui ne réagit plus aux événements, qui est juste là, présent, avec ce qui est, ce qui se passe. Donc, il est crucial que nous soyons capables d'être cette paix et non pas seulement d'en parler. Parce qu'en parler, ça te fait une belle jambe, quelque part. Parce que si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien de savoir comment elle est, comment elle réagit, comment elle se meut, comment... C'est seulement quand tu le vis que tu peux vraiment saisir le sens profond de ce que c'est être en paix. Mais, là, il y a un vécu extraordinaire. Mais, tu sais, pour la plupart, on ne sait pas faire ça. On est tout le temps en train de cogiter pour un lendemain meilleur. Pour quelque chose qui va arriver. parce que je suis là, maintenant, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de quelque chose qui puisse m'égayer. Donc, tu es toujours en quête pour quelque chose qui va te sortir de ce phénomène que tu es là, dans cette condition, la condition humaine où on vit le quotidien toujours à être répété. Cette répétition occupe ton esprit. L'habitude et les trin-trins, c'est quelque chose qui te prend et qui t'emmène dans une direction où tu obéis à la pensée qui te dicte comment ça devrait être. Donc, tu répètes tout ce qui devrait être. Tu n'es pas en paix. La paix, ça se trouve seulement quand tout s'arrête. Tu vois le temps. C'est hier, maintenant et demain. Ça constitue le temps. Ce lap, ces choses qui se jouent dans ce temps-là, elles constamment occupent l'esprit. L'esprit est occupé avec tout ça. mais quand il n'y a plus hier, quand il n'y a plus demain, tout d'un coup, tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Et c'est seulement là que peut exister la paix. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix d'esprit. Tout se joue là quand il n'y a plus ces réactions avec ce qui arrive dans le temps. Et dans le temps, tout ce qui arrive, c'est l'histoire que tu construis. Tu construis une histoire pour pouvoir vivre l'histoire qui te réconforte, la vie que tu aimes et cette histoire que tu fabriques. et tout ça t'occupe. Tu n'es pas en paix. Ton esprit est occupé avec l'histoire de ce que tu aimerais faire exister. Donc, la plupart d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi quand tout s'arrête, quand il n'y a plus rien, quand il y a un moment de répit qui est juste posé là, dans l'instant où tu respires. où il n'y a pas d'agitation. Tout est au repos. L'esprit est calme, en paix. Et cette paix est nécessaire pour que tu puisses avoir en toi l'harmonie, la joie, la joie d'être cela. Parce que cette harmonie te donne une joie, la joie de ne plus avoir à t'inquiéter pour ce qui va arriver. Parce que tu restes en paix. Mais si tu n'es pas en paix, tu seras occupé avec toutes les solutions que tu dois trouver pour sortir de ton engrenage, l'engrenage de tout ce qui doit être fait pour pouvoir faire en sorte que tu sois dans une zone de confort. Ton esprit a besoin de cet arrêt total pour ne pas croire qu'il faut aller dans une zone de confort pour se réconforter. Parce que ce réconfort, il n'est pas la paix. la paix, c'est juste quand il n'y a plus besoin d'aller chercher du réconfort, de le fabriquer. Pourtant, notre vie, elle est basée là-dessus. Et ce n'est pas grave, on est tous dans ce même bateau. mais ce qui est important de savoir, c'est ce qui se passe vraiment. Et ne pas fermer les yeux comme si tout allait bien. Parce que tout peut sembler être bien. J'ai ma voiture, mon argent, ma piscine, je suis avec tous mes privilèges, tout va bien. celui qui a une vie comme ça, il semble être heureux. Il semble avoir une posture qui est agréable. Et tout le monde en veut. Et on croit que c'est ça être en paix. Parce qu'il a réussi à atteindre un certain niveau de sécurité. Il a mis son plaisir en sécurité. Et il aime bien vivre dans ce plaisir-là. mais tu vois tout ça là. Ça ne peut pas durer. Et on le sait tous. Au fond de nous, nous le vivons. Nous savons que des choses arrivent tout le temps. Tout est bousculé, tout est changement. Il n'y a rien qui dure. et si nous avons l'impression qu'on doit pérenniser ce qu'on a fabriqué parce que tu as peur de te retrouver avec quelque chose qui va te donner du déplaisir. alors tu vas devoir faire en sorte que tout va être répété parce que c'est le mécanisme de ce que le monde propose. Un mécanisme qui s'éternise toujours de la même manière et qui se répète tout le temps. Et là, la paix n'y est pas parce que c'est le mécanisme qui tourne et tu t'es identifié à ce mécanisme parce que tu es identifié à ce bonheur que tu voudrais gagner. Donc, tu projettes ce bonheur et tu vas courir derrière ce bonheur et tu vas le faire exister à travers toutes tes actions et quand tu as tout ça, tu t'aperçois qu'en fait tu as toujours rien. Tu n'es toujours pas comblé. Tu es toujours dans l'insatisfaction. Et là, de plus belle, l'esprit cherche encore encore et encore à faire en sorte qu'il y a d'autres désirs à courir derrière et donc qu'il n'est jamais en paix. C'est quand tu es en paix, il y a là une assise sur ce qui est fondamental, sur ce qui est immuable, une assise, quelque chose que tu t'assois dessus, qui est ton roc, ta fondation, quelque chose qui ne peut pas ébranler. Tout est solide. mais quand tu t'appuies sur ce que tu aimerais, sur les idées que tu as, sur ce que tu aimerais faire exister, alors ça vient de quelque chose qui n'est pas constant, c'est quelque chose qui est périssable. Tout ce qui est attrait à la pensée, c'est une projection et la projection ne peut pas être une vraie chose. La réalité, c'est que la vie, c'est la seule chose qui est palpable là, maintenant, et c'est là-dessus qu'il faut s'asseoir, qu'il faut se construire, mais pas sur des choses que tu as entendues, que tu vois à l'extérieur, que tu vas chercher pour que tu puisses faire ta forteresse. quand tu fais cette forteresse où tu crois être hors du danger puisque tu as acquis toute la panoplie des privilèges qui puissent te donner du plaisir, quand tu as tout ça, tu n'as toujours rien. Mais nous croyons qu'il y a encore quelque chose à atteindre, donc nous passons de chose en chose, de désir en désir, et de déception en déception. Et cette vie est morose. C'est quand tu cesses de faire ça que tu as cette intelligence qui est là, présente. Et là, tu sais qu'il y a toute une ouverture vers quelque chose d'incommensurable. Tu peux te libérer l'esprit pour aller explorer quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux prendre. Parce que ce que tu peux prendre est très petit parce que tes mains sont petites et tu ne peux pas prendre l'univers dans tes mains. L'univers, c'est grand. L'univers, c'est quelque chose que tu ne peux pas le contenir. C'est juste au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais toi, tu t'habitues avec les petites choses que tu as acquises et en fait, toutes ces petites choses que tu as acquises, tu veux les garder comme si elles devraient être pérennes, ta croyance, tes avis, tes conclusions. Et tu veux que cela soit pérenne parce que ça te donne une zone de confort et tu as l'impression d'être en paix. Mais la paix, ce n'est pas ça. La paix, c'est la paix d'esprit quand l'esprit cesse de courir après des choses qui sont éphémères parce que tu ne seras jamais en paix. La paix, c'est de cesser d'être ce que tu aimerais être. La paix, c'est être là, présent, avec tout ce qu'il y a. alors tu es dans un phénomène de joie parce que tu n'es plus isolé parce que tu as abandonné les choses sur lesquelles tu t'appuyais et les choses sur lesquelles tu t'appuyais c'est un morceau de l'univers auquel tu as identifié ton être avec et tout ça ça limite ton esprit alors que tout est ce que tu es tu ne peux pas te séparer de l'immensité de ce qui est entier de ce qui est indivisible donc cet état que tu as le bonheur que l'on raconte dans ce monde c'est une illusion c'est pas vrai parce que on se donne une idée de comment la vie devrait être et en fait on ne la vit même pas on ne vit pas ce qu'il y a on ne vit pas la réalité on poursuit seulement ce qui devrait y avoir et en fait tu te plains tout le temps de ne pas avoir ce que tu veux finalement parce que c'est ce que tu veux qui t'intéresse mais ce que tu veux n'existe pas là tout de suite il n'y a que les faits qui sont là les faits c'est que la vie elle est morose elle est tout ce qu'il y a là juste comme ça ne crois pas que tu vas trouver quelque chose d'autre il n'y a que ça qui existe c'est pas une illusion qui existe la vie c'est ce qu'il y a et tant tu n'auras pas décidé à l'accepter à l'accueillir et à vraiment la vivre alors tu ne seras pas c'est quoi être toi-même parce que être toi-même c'est rester avec les faits de ce que tu es tu es tout et tout c'est un fait c'est pas une illusion l'illusion c'est que quand tu divises quand tu sépares tu as quelque chose qui te fait croire que tu es tout alors là que tu es limité tu es juste limité avec ce que tu as acquis tes privilèges ta petite façon de vivre tout ça ce sont des choses que on s'appuie dessus et on veut garder et on veut perdurer tout ça mais c'est de l'illusion au-delà de tout ça il y a une dimension bien plus subtile et cette dimension elle est profonde et il faut que tu ailles beaucoup plus profondément dans ton être pour toucher à quelque chose qui est vrai c'est pour ça qu'on dit la connaissance de soi c'est quelque chose de crucial pour se comprendre comprendre le mouvement de toutes les pensées qui jacassent et qui cherchent et qui veulent et qui sont dans tout un remue-ménage de voir cette perspective de ce que tu es parce que c'est ça que tu es tu t'es identifié à ça tu es juste un paquet de mémoire d'hier qui répète ce que tu aimerais faire exister tu répètes ce que tu as vécu pour pouvoir faire exister cette chose que tu as aimé hier donc ce que tu es c'est ce paquet de mémoire et tu dis ça c'est moi je veux vivre comme ça parce que ça me rassure tu as pleine référence et ce que tu fais à ce moment là tu n'es que un paquet de mémoire qui se répète mais vraiment quand tu regardes la réalité de toi tu n'es pas un paquet de mémoire tu n'es pas l'histoire de ta vie tu es juste au-delà de tout ça tu es quelque chose de déconnecté de tout ce qui te ramène à la petitesse tu es grand tu es immuable tu es quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin juste de réaliser ça ça te rend joyeux parce que tout ce que tu faisais pour devenir ce que tu aurais aimé faire exister c'est-à-dire cette stature de moi qui est respectée qui a quelque chose à faire valoir qui est toujours en train de faire quelque chose pour se faire valoir qui est toujours dans l'attente de quelque chose qui va arriver celui-là il vit dans le temps et ça ce n'est pas toi c'est l'être que tu as construit pour te soulager de la douleur qu'il y a de n'être rien parce que finalement on se fait une image parce qu'on a peur de ne rien être parce que ce que tu es c'est tout ce qui se passe au-delà de l'image quand il n'y a pas d'image il y a quelque chose de réel mais est-ce que tu peux voir ce qu'il y a au-delà de l'image est-ce que tu peux être présent cette présence au-delà de l'image c'est toi mais tu n'es pas l'image si tu es présent à l'image alors c'est que il y a une identité de toi qui est présent à la chose qui existe à l'apparence que tu te donnes et là il y a une présence mais cette présence n'est pas quelque chose de stable il est tout le temps en train de changer constamment il est en changement il n'est pas immuable c'est un changement constant de l'allure que tu te donnes et cette allure va constamment changer et ça va te faire souffrir parce que tu ne veux pas croire que ce que tu vis prendra fin tous les privilèges que tu as tu ne veux pas croire que tout ça ça va s'arrêter donc tu attends que tout ça puisse être perpétué donc tu te donnes la force pour pouvoir faire exister ce que tu aimerais et ce que tu aimerais c'est une image de toi c'est une allure que tu veux montrer à tout le monde que tu veux te montrer à toi-même donc tu te mens à toi-même parce que tu ne veux pas être confronté à ce qui est réel parce que ce qui est réel ce qui se passe au-delà de l'image ne plaît pas à tout le monde nous sommes dans un monde conforme où tu dois montrer patte blanche pour pouvoir avoir la jouissance de ce qui est proposé ici-bas et ici-bas on propose du plaisir le plaisir de toutes les choses qu'on a gagnées pour pouvoir en jouir mais toutes ces choses elles sont éphémères il faut que tu le réalises parce que tant que tu es en train de t'attacher à toutes ces choses-là tu ne sais pas ce que ça veut dire la liberté la joie l'amour l'amour de vivre sans condition sans attachement sans que rien ne soit amassé pour que demain soit bien parce qu'à ce moment-là tu ne vis plus l'instant où tout se passe tu vis seulement ce que la vie devrait être à ton goût à ta compréhension et cette compréhension ce sont le passé que tu as qui a ramené toutes ces conclusions pour te dire comment tout devrait être et c'est ça que nous nous donnons d'être parce que nous sommes embrigadés avec tout le passé que nous sommes et nous concoctons notre vie à travers le passé à travers les références que nous avons les expériences que nous avons nous concoctons la vie à travers ça alors est-ce que c'est ça que tu es une concoction de mémoire que tu veux remettre en place pour te faire valoir tu n'es pas ça il y a quelque chose de bien plus profond à aller chercher au fond de toi et pour que cela se révèle il est nécessaire que tu sois libre libre de tout ce que tu penses être parce que le grand danger sur la planète c'est soi-même c'est que ce soit que tu voudrais devenir qui interfère avec la réalité de tout ce qu'il y a à vivre la réalité c'est que il n'y a personne il n'y a pas d'image il y a juste ce qu'il y a quand il n'y a pas d'image quand il n'y a pas d'image il y a la réalité la réalité de toi-même c'est rien c'est quelque chose d'immuable quelque chose avec lequel on peut exprimer quelque chose de beaucoup plus profond ça vient dans dans le silence de ton être intérieur qui exprime quelque chose qui ne peut pas être dit avec le mental une expression de la vie une expression de l'univers expression de la beauté de tout ce qui est créé tu es la beauté tu es l'essence même de la beauté et si tu exprimes cela ça change la donne dans la relation parce que tu n'es plus mental mental ou menteur c'est pareil tu es ce que tu es et ce que tu es c'est du pur de la substance sacrée qui coule là sans qu'il y ait un commencement et une fin tu ne peux pas être autre chose que la pureté et cette pureté ne peut pas être salie par le présent le passé ou le futur tu es libre libre d'être ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est quelque chose d'immense immense que tu peux explorer tout le temps tout le temps et tout le temps c'est un changement c'est renouveau c'est neuf le vieux ne peut pas comprendre ça parce que ce neuf ne connait pas ce qui est vieux puisqu'il est tout le temps en train d'être généré d'instant en instant pour être ce qui est là tout de suite sans le temps c'est